Musique Mes chers amis, bonsoir, bonjour, comme vous voulez, voilà. Alors, nous rentrer, on a besoin d'être en forme, on a besoin d'être serein, n'est-ce pas ? Et au pays, pas au pays seulement, à la dimension internationale, il y a des coachs, alors, des coachs solidaires, des coachs pour le physique, même dans les entreprises, on fait appel aux coachs. Et justement, nous avons une spécialiste avec nous ce soir, elle s'appelle Fabienne Marguerite, elle est coaching solidaire. Alors, Fabienne, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup de votre invitation. Est-ce que ma définition est exacte, tu peux voir, enfin... Oui, 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 votre définition, elle est juste. Je suis coach en développement personnel et dans le cadre de mes missions, je suis amenée à animer des ateliers de coaching solidaire, effectivement. Alors, vous avez pignon sur, est-ce que ça, il faut un cursus particulier ? Est-ce qu'il y a des études autour de tout ça ? Alors, c'est assez disparate. Pour ma part, j'ai d'abord une première vie professionnelle, puisque j'ai effectué une carrière d'environ 20 ans dans le domaine de la direction commerciale. Et puis, j'ai effectué une reconversion professionnelle il y a quelques années, qui m'a amenée à la formation pour adultes. Et de la formation pour adultes, j'ai suivi une formation complémentaire pour devenir coach en développement personnel. Vous m'avez dit que vous devriez à votre compte, maintenant ? Je suis tout à fait à mon compte. Alors là, un coaching solidaire pour les particuliers. Vous vous adressez à des entreprises, à des particuliers. Est-ce que vous portez son verre un peu à tout le monde ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, je m'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises concernant le coaching. Pour les entreprises, je leur propose des ateliers autour de thèmes qui concernent les salariés au sein de leur activité professionnelle, telles que la gestion du stress, telles que l'image professionnelle, telles que… Alors, on parle également management. On parle de bien-être au travail. Toutes ces notions-là, en fait, elles sont abordées, elles sont traitées de manière approfondie au sein des entreprises. En ce qui concerne les particuliers, lorsqu'ils viennent me voir de manière individuelle, en fait, on va travailler ensemble sur les problématiques qui les concernent. Les intérêts, oui. Voilà. Donc, d'un individu à l'autre, les problématiques peuvent différer. Alors, oui, vous continuez. Et dans le cadre des ateliers que je propose, en fait, ce sont des ateliers mensuels. Et chaque mois, nous traitons un thème différent qui concerne le développement personnel. Mais justement, nous allons entrer dans ce développement un peu plus tard. Mais là, je demande, vous avez dit quelque chose de très important, et j'en sais d'élocution, la preuve, etc. Est-ce que vous travaillez avec des politiques, par exemple, des gens qui se lancent en politique, qui ont besoin d'avoir une image ? Ça vous est déjà arrivé ? Tout à fait. Tout à fait. Je travaille avec des personnes politiciennes. Un public, quoi. Des personnes publiques, oui, pour tout ce qui concerne, notamment la prise de parole en public, la posture, etc. Donc, je suis amenée également à pouvoir travailler avec eux. Il y a, dans ce cadre-là, il y a des paramètres qui ont en jeu. Il y a l'image, mais il y a la séduction aussi. Vous étudiez la position devant la caméra, quoi. Absolument. Alors, on va travailler, vous avez dit un terme très important, la séduction. La séduction, elle passe par quoi ? Elle passe par l'image, donc l'image, vraiment, le physique. Il ne s'agit pas d'être, d'avoir un physique parfait, il ne s'agit pas de ça du tout. Mais vous savez quoi, la séduction, c'est relatif aussi, hein ? Alors, oui, mais on travaille dessus. Avoir une tenue vestimentaire adaptée à sa morphologie, avoir une coupe de cheveux adaptée à sa morphologie, avoir une paire de lunettes adaptée à sa morphologie, tout ça, ça joue beaucoup. On est vraiment là dans le relooking. Et puis, on va travailler sur la posture, la façon de se tenir qui entre en jeu, vraiment, dans la séduction. L'intérêt du discours. Donc, il est très important que le politicien... Le politicien, il veut convaincre. Il veut convaincre. Il y a des arguments, et puis il y a des postures également. Il y a des postures, et puis le fond du discours. Donc, vraiment, qu'il soit en phase avec ce qu'il dit, et qu'il connaisse le fond de son sujet, c'est important dans la conviction et dans la séduction. Et puis, l'éloquence, la façon de projeter sa voix, la façon de se mouvoir, la gestuelle, tout ça, ça entre en ligne de compte. C'est vraiment un package, j'ai envie de dire. Et il y a plein de facettes qui sont étudiées, approfondies, pour pouvoir être dans une posture de séduction et convaincre les électeurs. Et oui, donc séduction, finalement. Alors là, nous allons... Petite parenthèse, vous avez travaillé également en métropole, non ? Alors oui, je suis née et j'ai grandi en métropole. Donc, j'ai une expérience de 15 ans dans ma première vie professionnelle sur la métropole. Ah, vous avez plusieurs vies, vous, là ? J'ai deux vies professionnelles. Alors, vous, d'après ce que vous me dites, vous estimez qu'actuellement, avec l'époque que nous vivons, c'est un élément important, le coaching, il ne faut pas se présenter n'importe comment, etc. Mais il y a des générations qui évoluent. Peut-être que des critères que vous avez retenus à l'époque, ils ne sont plus d'actualité, là, par exemple. Est-ce que vous évoluez également avec le temps ? Bien entendu, rien n'est figé dans le marbre. Donc, on est amené constamment à évoluer. À se renouveler, quoi. À se renouveler. Et c'est vrai que, alors, le mot « coaching », c'est un petit peu un mot à la mode. Tout le monde utilise ce mot « coach ». Mais, moi, j'aime à dire que, vraiment, le coaching, lorsque c'est fait avec sérieux, démontre toute son importance et toute son efficacité, tout son intérêt. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je viens sur vos antennes présenter mes travaux. Et j'ai constaté l'impact que ça a, puisqu'on m'appelle beaucoup suite à vos émissions. Ah oui, il y a des retombées, forcément, les gens pour qui vous avez travaillé. Tout à fait. Comme on dit, ça fait tâche d'huile, quoi. Exactement. Et les personnes m'appellent parce qu'elles sont dans le besoin de répondre à certaines problématiques. Enfin, il y a un vrai, vrai, vrai besoin. Il y a un vrai terreau pour le développement personnel. D'où l'importance, d'abord, de se faire connaître et puis de redorer un peu l'image du coaching parce que, comme dans toutes les fonctions, d'ailleurs, il existe des brevies galeuses. Mais évidemment. Mais pas que. Parce que Fabien, justement, là, je vous attendais autour de là parce qu'on voit maintenant pléthore de pasteurs, pléthore de coachs, une sorte de séduction intéressée, on va dire. Est-ce que vous combattez ça ? Je ne sais pas que vous combattiez ça. Comme on va dire, tout le monde a des fonds de goyeaux. Mais de plus en plus, on est plutôt dans le faux, parfois. Tout à fait. Alors, moi, j'ai une vision du coaching qui est très différente. Ma vision du coaching, elle est vraiment humaniste. C'est-à-dire que moi, pourquoi j'ai choisi ce métier-là ? Parce que j'aime les êtres humains, parce que j'aime les relations humaines et que, quelque part, on est dans les autres, je m'aide moi-même. Mais, alors, c'est pour ça que c'est important. Vous avez une expérience personnelle ? Tout à fait. J'ai fait un travail sur moi auparavant. Donc, ça est introspectif avant de le diffuser. Ah oui, et ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Et c'est pour ça que, moi, je m'interdis, lorsque j'accompagne quelqu'un en développement personnel, de dire à cette personne ce qu'elle a à faire. Je me l'interdis. C'est-à-dire que je vais, au travers de questionnements et de prises de conscience, accompagnée, bien sûr, cette personne, elle va être amenée à prendre des décisions pour elle. Donc, vous la responsabilisez dans son propre terrain, évidemment. Exactement, exactement. Elle va prendre les bonnes décisions pour elle, mais c'est elle qui va formuler les décisions. Il n'est en aucun cas possible que le coach dise à la personne coachée, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et là où ça devient dangereux chez certaines personnes qui exercent le coaching de manière différente, c'est qu'elles peuvent être amenées à orienter les décisions des clients. Ça peut être délicat. C'est délicat. C'est très délicat. Alors, on va revenir au principe. Vous donnez les recettes, vous établissez des priorités, mais c'est le corps qui parle. C'est ça. Quand vous regardez à ces corps, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. C'est ça. Moi, j'aime à dire à mes clients, dès les premières rencontres, je vais vous mettre sur la table une boîte à outils, on va ouvrir la boîte, je vais vous présenter chaque outil et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et vous, en fonction de vos besoins, vous allez utiliser les outils adaptés. Donc, c'est votre responsabilité de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Je vois également un élément qui sort, un développement personnel, on a compris, etc. La personne se responsabilise, l'introspection, la réflexologie. Alors, j'ai déjà mis... Comment ça fait ? La réflexologie, c'est un élément qui revient souvent. Oui, tout à fait. Alors, c'est une pratique de médecine chinoise qui vient travailler sur le bien-être sensoriel. Alors, le coaching, le développement personnel... Je cherche le domaine, les masseurs, les thérapeutes, etc. Alors, le développement personnel vient travailler sur le bien-être émotionnel et la réflexologie, on vient travailler sur le bien-être sensoriel. Donc, il y a une vraie complémentarité des compétences. Donc, moi, je travaille avec une réflexologue certifiée qui s'appelle Madame Granville. Madame Gisleine Granville, réflexologue, etc. Exactement, qui est certifiée. Et vous avez fait un duo, quoi ? Exactement. On travaille en duo, c'est exactement ça. On partage le même cabinet et lors des ateliers, en fait, on travaille en duo. Moi, sur l'aspect émotionnel et elle, sur l'aspect sensoriel. Elle va venir apporter aux participants des ateliers... Donc, elle fait des massages, elle développe des chakras... Elle leur explique quels points activer, sur quelles zones du corps pour pouvoir se sentir mieux. Alors, la réflexologie qu'elle pratique est vraiment une réflexologie qui se fait dans la douceur. Exactement. C'est une réflexologie douce. Donc, c'est vraiment du bien-être et en aucun cas, on peut avoir mal. Alors, vous travaillez les deux pratiques qui sont liées, une passerelle, etc. Alors, des thèmes que vous abordez, l'image de soi, etc. La résilience, comment réagir, rebondir, on peut dire ça. Alors, en gros, des thèmes... Alors, des thèmes, j'ai envie de dire, universels, effectivement, mais qui sont très complémentaires les uns par rapport aux autres pour permettre, en fait, de se construire... J'ai vu une série de thèmes, il y a un enchaînement, il y a des séances évolutives, quoi. Exactement. Oui. Exactement. Donc, on a commencé au mois d'avril, en fait. Nous faisons des ateliers thématiques mensuels. Donc, sur le mois d'avril, nous avons parlé de l'image de soi, de l'estime de soi. Au mois de mai, on a parlé de la résilience. En juin, on a parlé de la gestion du stress. Donc, juillet-août, on a fait une pause pour les vacances. Et là, en septembre, nous revenons, donc, le dimanche 25 septembre, pour parler de la parentalité. Avec la rentrée scolaire, je pense que c'est un thème qui est vraiment à propos. Voilà. Donc, on va venir, au travers de ce thème, réveiller les consciences par rapport à la parentalité. Alors, là, vous avez un thème qui m'intéresse pas. Je me demande même si je ne vais pas venir. Je suis un ancien prof et, justement, j'ai assisté à des conseils de classe, le rôle des parents. Finalement, les valeurs ne sont pas inculquées à l'école. Est-ce qu'on ne définit pas les compartiments, là, maintenant ? Alors, ce sera technique, ce sera comment ? Ça va être vraiment sur une prise de conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la parentalité ? C'est le fait de devenir parent. Ce n'est pas parce qu'un enfant vient au monde qu'on devient parent. Ne pas confondre avec la paternité ou la maternité. La parentalité, c'est le fait de devenir parent. Comment je deviens parent ? Eh bien, en rentrant dans une démarche éducative avec mon enfant. Et d'abord, de répondre à ses besoins primaires, qui sont, quand le nouveau-né est là, les besoins primaires, c'est quoi ? Manger, être lavé, s'habiller et lui offrir un toit. Ça, c'est vraiment les besoins primaires de l'enfant. Autour de ça, il y a d'autres besoins qui gravitent. L'éducation, au bout d'un moment, quand l'enfant commence à balbutier, on lui apprend à dire merci, on lui apprend à dire s'il te plaît, à dire pardon, etc. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses inconscientes que l'on transmet aux enfants. Vous savez, dans notre univers antillais, à ce que s'appelle l'éducation aux valeurs. C'est-à-dire que l'enfant suit l'exemple. Mais, 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 les générations ont changé. Mais oui. La structure familiale elle-même a changé. Là où il y avait un équilibre, il y avait un axe, un papa, et puis la présence de l'ancien, de l'ancêtre, ça n'existe plus. La série familiale, elle a éclaté, elle est monoparentale. Est-ce que vous, vous n'écoutez réellement de ces paramètres-là ? Mais c'est indispensable. Parce que ça fait, c'est vraiment le socle du débat de la parentalité. Il y a de nombreuses familles monoparentales en Martinique. A savoir que la Guadeloupe et la Martinique sont les deux départements français où il y a le plus de familles monoparentales. Et puis jeunes, en plus, un des fois. Et des jeunes familles monoparentales. Avec souvent un père qui démissionne. Donc, pas de repère paternel pour l'enfant. Et pour l'équilibre, il est important que l'enfant ait un repère maternel et un repère paternel. Et dans la transmission des valeurs, en fait, on va transmettre à notre enfant inconsciemment ce que nous, nous avons vécu. Ah oui, mais là vous avez un... Fabienne, vous m'avez dit d'ailleurs... Mais l'éducation se fait par l'exemple aussi. Il y a un problème d'exemplarité. Mais bien sûr. On ne peut pas dire, moi, maman fait bien, alors que vous capitez... Enfin, vous vous laissez aller un petit peu. Donc, est-ce que ça, c'est peut-être aux parents qui voulaient parler à ce moment-là ? Alors... Directement, en présence des enfants. Absolument, mais lorsque une jeune femme de 15 ans a un enfant, c'est encore un enfant elle-même. Une adolescente. Comment voulez-vous qu'elle puisse transmettre des valeurs solides alors qu'elle est encore en pleine construction ? Elle est adolescente. Ce n'est pas une adulte. Voilà. Sans jugement aucun, mais c'est important de tenir compte de ça pour comprendre l'évolution de la société, notamment dans le domaine de la parentalité. C'est très délicat. Donc, en fait, accompagner les parents, c'est indispensable au-delà de l'éducation nationale. Il y a un vrai travail d'accompagnement à faire en termes de parentalité. Mais Fabien, il y a des conseils de parents d'élèves. C'est un problème très, très, très grave. Il y a également les problèmes du harcèlement qui viennent se mêler. Ça, c'est à notre ressort, etc. Donc, est-ce que vous pensez, je n'ai pas dit que ce sont des voies sans issue, ce que vous allez proposer, ou alors ce sont des techniques qui, à la longue, est-ce que ça demande un, on va dire, un mûrissage ? Alors, moi, j'y crois vraiment. Sinon, je ne ferais pas ce métier-là. Moi, je crois qu'il est tout à fait possible d'évoluer dans ce domaine. Ça demande beaucoup de patience. Vous parlez des conseils des parents d'élèves, etc. au niveau scolaire. Il y a des sociologues, il y a des spécialistes. Oui, mais il y a aussi un travail à faire en dehors de ça parce que moi, je suis parent d'élèves et je constate souvent qu'aux réunions, les parents des enfants en difficulté ne viennent pas. Donc, les parents qui auraient besoin, ils ne viennent pas. Donc, pouvoir les toucher de manière différente, c'est indispensable. C'est pour ça aussi que les ateliers sont ouverts. Pourquoi ils ne viennent pas ? Souvent, ils ont peur d'être jugés. Parce que les professeurs n'ont pas toujours l'art et la manière de dire les choses. Vous savez, c'est très difficile pour un parent qui vient en réunion d'entendre d'emblée « Ah, votre enfant, il est insupportable, il n'écoute rien, il ne fiche rien en cours, etc. » Ça vous renvoie à une culpabilité qui est terrible. Et puis, tout le monde vous regarde. Vous êtes dans un espace public. Un professeur vous dit ça, un deuxième vous dit la même chose, etc. Ce qui fait que le parent se sent en coupable, au bout d'un moment, il se dit « Moi, si c'est de comprendre ça, je ne viens plus. » Or, dans les ateliers que je propose, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment un partage d'expérience, un questionnement qui va être amené à avoir une vraie prise de conscience pour comprendre quel type de parents nous sommes. Et pour comprendre quel type de parents nous sommes, il est important de comprendre quel type de parents nous avons eu ou nous avons. Puisqu'il y a une vraie transmission entre ce que j'ai reçu de mes parents et ce que je donne à mon enfant. Ce que vous transmettez. Mais là encore, nous avons d'autres techniques qui sont... Bon, c'est appris qu'il y a d'autres... Par exemple, est-ce que vous faites des comités où vous faites venir plusieurs parents ? Et puis il y a des témoignages. Ça aussi, ça peut être foutueux. Ça peut... Mais tout à fait. Les échanges, oui. Mais les ateliers sont faits exactement pour ça. C'est interactif. Ah oui, 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 tout à fait. Les ateliers sont interactifs. C'est-à-dire qu'on est entre 10 et 15 participants. Et puis, il y a un vrai échange, un débat entre les personnes qui sont présentes, présentes, pardon, un partage d'expérience. Et c'est intéressant parce que l'expérience de l'un peut faire écho à ma problématique. Et je peux trouver déjà un début de solution à ce que je vis. Et puis après, bien sûr, ça peut nécessiter un accompagnement individuel si c'est vraiment très profond et que je n'en sors pas. Mais en tout cas, se rencontrer, se dire, je ne suis pas toute seule à vivre telle et telle épreuve, c'est très important. C'est stimulant, évidemment. Sortir de l'isolement, c'est indispensable. Oui, oui. C'est indispensable. On rappelle les ateliers. Vous avez déjà vu l'image de soi, la résilience. Et, par exemple, vous avez abordé la parentalité. Il y a forcément des thèmes qui vont faire ricocher. Par exemple, la résilience, ça intervient pratiquement dans tous les thèmes. Absolument. Comment réagir ? Vous avez tout à fait raison. Non, vous avez tout à fait raison. Vous n'allez pas recommencer tout. Non, mais quand on est parent, il est important de faire preuve de résilience. Mais évidemment, oui, oui, oui. C'est pas seul, mais quand on est parent. Et la gestion du stress aussi. Quand on est parent, c'est important de savoir gérer son stress par rapport à une situation un peu... Un enfant qui dérive, qui tombe dans la drogue, etc. Dans la délinquance. Exactement. Et justement, est-ce que vous faites intervenir des fois des policiers, des gens, des témoignages ? Non, pas tout ça. Alors, j'ai pas été encore amenée à le faire, mais c'est une bonne idée, pourquoi pas ? En tout cas... Des éducateurs sociaux, des gens qui vivent dans les cités ? Tout à fait. Moi, j'ai eu l'opportunité d'accompagner une femme dont l'enfant était incarcéré. Et c'est incroyable ce qui a pu en sortir, parce qu'elle était dans une culpabilité extrême. Mais pour vous, c'est enrichissant, vous entendez des trucs à vos semblables. J'apprends beaucoup, beaucoup de mes clients. C'est un vrai partage. C'est ça qui est intéressant. Il y a une interactivité extraordinaire. Et cette femme était vraiment dans une culpabilité terrible. Et en fait, elle avait cessé de vivre. Et elle a compris la nécessité de reprendre sa vie en main, de prendre soin de soi, de continuer à vivre. Parce que le jour où son fils sortira de prison, il aura besoin d'avoir en face de lui une maman solide, bien dans sa peau, construite, qui pourra l'accompagner à reprendre sa propre vie en main et à s'insérer à nouveau. Nous arrivons dans la dernière minute de l'émission. Fabien, je vais vous laisser une minute pour justement, je ne vais pas dire vendre votre produit, mais enfin leur parler directement les yeux dans les yeux. On a le dimanche du soir, la résilience, la gestion du stress, la parentalité. Du dimanche 25 septembre, ça démarre quand et ça se termine quand on le dit. Alors, dimanche 25 septembre, je vous invite à participer à l'atelier parentalité, qui se tiendra de 9h à midi au domaine de Rivière-Blanche, quartier Chapelle, à Saint-Joseph. Et donc c'est sur inscription, vous pouvez me joindre pour vous inscrire au numéro suivant, 06 96 33 86 72, 06 96 33 86 72. Vous pouvez également m'envoyer un mail à l'adresse suivante, fmarguerite1610, arrobas, gmail.com, fmarguerite1610, arrobas, gmail.com. Et enfin, je suis joignable, enfin on peut me contacter sur Instagram, fabienne-du6 marguerite1610. Mesdames et messieurs, vous avez compris, le coaching, il est là, le coaching solidaire avec Fabienne. Ah ben c'était tout ça dans Quoi de Neuf. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.